... Pour regarder New World, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission New World Soir. Quels que soient les souhaits de certains, nous avancerons sur le champ de bataille de la manière que nous jugerons la meilleure. Fin de citation, a dit le président ukrainien dans une interview alors que les progrès de la contre-offensive ukrainienne sont plus lents que souhaité. Reconnaît tout de même M. Zelensky. Mme Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonsoir Charlotte. Cette guerre en Ukraine, la contre-offensive, est-elle perdue d'avance ? Perdue d'avance, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Parce que quand on écoute Zelensky parler, quand on voit ce qui se passe sur le terrain également, Zelensky considère que c'est juste les premiers tests, si on peut l'appeler ainsi, avant la contre-offensive qui est attendue. N'oublions pas que l'Ukraine s'est fortement réarmée, surtout accompagnée par les pays de l'OTAN. Et ils ont préparé une douzaine de divisions blindées qui ne sont pas encore dans les combats. Parce que ça aussi, il faut le dire, il est tôt pour dire qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas encore mis toutes leurs armes. Ils n'ont pas encore mis toutes les personnes qui ont été préparées pour cette contre-offensive dans la guerre actuellement. Certainement, on est à un niveau stratégique où on teste les lignes de résistance des Russes pour voir peut-être là où se trouve le point le plus faible pour passer par ce point le plus faible. Mais on est très certainement dans de la très forte stratégie, aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. C'est vrai que si on regarde les premières actions qui ont été faites, huit villages qui ont été récupérés, bon, des villages où parfois il n'y a même plus de personnes. Quand c'était des villages, même c'était des villages de 300 personnes. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement important. Mais Zelensky n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne crois pas qu'on peut dire déjà que c'est perdu d'avance. Mais sur le terrain, en matière d'armement, l'Ukraine a enregistré quand même de nombreuses pertes. Oui, ils ont enregistré des pertes et c'est ça que j'appelle certainement le test. Ils ont envoyé quelques divisions, la 37e par exemple, qui a été dissimée. Si vous regardez même dans les images qu'on a montrées pour certains qui avaient réussi à récupérer un village, quand vous regardez bien les images, ils tiennent le drapeau, mais sur leur tenue, vous voyez du sang. Pour dire que les opérations n'ont pas été faciles du tout, même pour prendre un village qui n'avait quand même pas une certaine importance. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu des portes et certainement, c'est ça que j'appelle le test. Ils ont voulu voir ce qui se passe de l'autre côté, quelle est la riposte peut-être pour pouvoir s'organiser davantage et éventuellement changer de stratégie si la stratégie qui avait été choisie n'est pas la meilleure dans ces conditions. Et justement, quel est l'objectif de l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, deux semaines après la contre-offensive, son lancement officiel ? Si on écoute les spécialistes en la matière, ils sont tous clairs. La véritable stratégie qui peut permettre à l'Ukraine actuellement de faire mal aux russes, c'est le sud. Et quand on dit le sud, vous avez la Crimée, vous avez une sorte de corridor qui est là. S'ils parviennent à prendre ce corridor, ils vont couper l'armée russe en deux. Ceux qui sont du côté de la Crimée et des environs de la Crimée et les autres. Et en le faisant, ils empêchent à ceux qui sont du côté de la Crimée également de pouvoir être approvisionnés par l'armée russe. Certains même disent que c'est peut-être ça la bataille que l'Ukraine va mener. Essayer de récupérer ce corridor, bloquer l'approvisionnement d'une partie de l'armée russe qui se trouve vers la Crimée. Et certainement se trouver dans une position assez forte pour négocier avec la Russie. Les gens ne s'attendent pas à une guerre où l'Ukraine va aller pour vaincre la Russie. Mais bon, c'est les spécialistes qui le disent, ce n'est pas l'Ukraine qui le dit, ce n'est pas la Russie qui le dit. Mais ce qu'il dit semble vrai parce que quand on regarde sur cette ligne de front, la Russie a créé là-bas un renforcement extraordinaire. Les gens disent que c'était peut-être même la ligne de défense la plus forte qu'on a jamais vue dans une guerre. Ils ont creusé des tranchées puisque l'Ukraine a actuellement les chars américains, Abrams, les léopards 2 allemands qui sont d'énormes chars. Ils ont creusé des tranchées qui sont larges et qui sont profondes pour empêcher aux chars de pouvoir passer. Ils ont également bétonné le chemin sans compter le champ de mine qu'ils ont mis pour les empêcher d'avancer alors qu'ils ont également leur artillerie pour pouvoir tirer si les chars essayent d'avancer dans cette zone. Ce qui veut dire qu'effectivement, d'un point de vue stratégique, cette zone-là est extrêmement importante en matière de contre-offensive pour l'Ukraine. Mais elle est extrêmement importante également comme ligne de défense pour la Russie. Et c'est comme si les deux armes l'ont parfaitement compris puisque chacune plutôt s'est véritablement préparée en se disant peut-être que c'est là-bas que se fera la grande bataille. Et est-ce que malgré tout, les moyens militaires mobilisés sont suffisants ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que vous avez les F-16 qui manquent. Si l'Ukraine veut attaquer la Russie, l'Ukraine a besoin également d'une couverture aérienne. Ils ont demandé les F-16 depuis fort longtemps. Les Américains ont traîné. Ils ne voulaient pas les donner. Ils ont finalement accepté. On était fin mai. Fin mai, ils avaient déjà commencé les escarmouches pour tester un peu les Russes. Fin mai, ils ont accepté. Le temps que les gens apprennent à piloter ces avions, que ces avions viennent, s'il faut les attendre, je me demande, l'offensive va avoir lieu véritablement quand ? Et le fait de les avoir leur donne un appui aérien qui est extrêmement important dans une guerre, surtout une guerre comme celle-ci. Mais à l'heure actuelle, cet appui aérien n'est pas véritablement quelque chose qui existe. Ce qui fait que s'ils s'aventurent trop rapidement, la Russie a encore sa force aérienne, sa force de frappe sur ce plan-là, sans compter tout ce qu'ils ont comme missiles, comme drones, etc., qui font déjà beaucoup de dégâts au niveau de l'Ukraine. Cette contre-offensive a déclenché une phase importante de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais est-ce qu'elle va permettre d'abréger cette guerre ? Je me dis que si l'Ukraine met toutes ses forces dedans, ça va abréger la guerre. Mais est-ce que l'Ukraine a la possibilité d'y mettre plus de forces ? Ils ont la possibilité parce que quand vous regardez, les soldats ukrainiens, pas tous quand même, parce qu'en Ukraine également, on a forcé certains à porter la tenue, mais vous avez des soldats ukrainiens qui sont très motivés parce qu'eux, ils sont dans la logique de reprendre leur territoire. La motivation côté ukrainien, à mon avis, est plus forte que la motivation côté russe. On a obligé beaucoup de gens à venir entrer dans l'armée sans aucune conviction. On a vu même les gens essayer, les jeunes, essayer de suivre la Russie pour ne pas être embrigadés dans cette affaire-là. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, on parlait tout à l'heure du réarmement et l'OTAN a donné quand même des armes de qualité. C'est différent de ce que l'Ukraine avait au départ de la guerre, ce qui va ajouter également à la motivation et à la confiance au niveau des soldats ukrainiens qui veulent vraiment se battre pour libérer leur pays. Et le président est sur cette ligne depuis le début de la guerre. Il est vraiment sur la ligne. Nous allons nous battre. Lui, il dit même qu'on va vaincre la Russie, mais c'est son rôle en tant que premier militaire du pays pour pouvoir vraiment motiver les troupes. Donc, s'ils parviennent avec cette opération de franchir, par exemple, cet obstacle dont je parlais au sud, les Russes vont certainement s'interroger et vouloir accepter de négocier. Mais je ne crois pas que ça va aller plus loin que ça. Et ça risque de coûter aussi bien aux Russes qu'aux Ukrainiens très cher si la bataille se fait dans cette zone dont je parle. Et quels que soient les souhaits, de certains, nous avancerons sur le champ de bataille de la manière que nous jugerons la meilleure. À quoi fait-il allusion exactement quand le président Zélexi finit tes déclarations ? C'est qu'en fait, de plus en plus, ces alliés commencent à être essoufflés. On est pratiquement dans une guerre qui va aller vers deux ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que... Des alliés qui contribuent énormément pour soutenir en matière d'armement de l'Ukraine dans la guerre. Mais ils sont obligés parce qu'ils sont en partie dans la guerre, même s'ils sont derrière. Donc, ils sont obligés de donner. Parce que si vous regardez, ce qu'il donne actuellement au président ukrainien, c'est ce qu'il avait demandé dès le début de la guerre. Mais qu'on lui avait refusé parce qu'à l'époque, Poutine avait fait son discours fleuve, parlant de guerre, de prêt à utiliser l'arme atomique pour défendre les frontières de la Russie. Bon, chacun s'était posé des questions et chacun allait à petits pas. Il vient d'avoir ce matériel. Mais au moment où, une partie de son armée également a subi les assauts des Russes. Une partie de son pays a été détruite. Mais lui, il est resté droit dans ses bottes depuis le début de cette guerre. Il parle de victoire, même. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. À chaque fois que vous le voyez, il parle de victoire par rapport à cette guerre. Moi, personnellement, je n'y crois véritablement pas. Et le problème que ça va poser, c'est que cette fois-ci, l'OTAN a vraiment mis le paquet. Il y a un énorme risque même qui a été pris par rapport à la Russie, qui fait la théorie de la co-bérigélance pour dire que, bon, attendez, à un certain moment, ces gens-là, on va les considérer comme des belligérants. La façon dont ils se sont impliqués dans la guerre, on considère qu'ils font partie de la guerre, ce qui équivaut pratiquement à une déclaration de guerre à la Russie. Il y a cette équation qui est là. Mais il y a une autre équation qui est plus importante. Si cette guerre dure, si avec tout le matériel qu'on a donné, l'Ukraine ne parvient pas à avoir une victoire significative sur le terrain, les opinions publiques de ces pays vont se retourner contre leurs dirigeants. Et le soutien que certains avaient par rapport à l'Ukraine, même au niveau de ces populations, les gens vont se dire, attendez, ce n'est pas la peine, ils ne pourront pas. Et quelles conséquences directes cela peut avoir sur le... La conséquence, ce sera, ils ne pourront pas gagner la guerre. Mais s'ils ne peuvent pas gagner la guerre, pourquoi investir autant d'argent, autant de matériel qui ne leur permettront pas de gagner la guerre ? Et pourquoi laisser un pays continuer à être détruit, laisser la guerre continuer avec tout son impact sur l'économie, sur le plan mondial, etc. Mais les gens vont commencer à tenir un autre discours. D'ailleurs, vous avez des gens qui tenaient déjà ce discours dès le départ, mais qui n'étaient pas encore en grand nombre pour pouvoir faire infléchir la position des pays membres de l'OTAN. Mais ici, ça ne marche pas. Avec ce qu'ils viennent de faire, je crains fort qu'on risque de voir dans les rues les manifestations qui avaient déjà commencé, quand les problèmes de l'énergie se sont posés. Et ce ne sera plus des manifestations de l'énergie, mais ce sera des manifestations pour dire aux gens, on a suffisamment soutenu l'Ukraine, allez à la négociation. Et côté dialogue, quel est le bilan à ce stade ? Il y a un dialogue, parce que dans toutes les guerres, on discute. Contrairement à ce que l'on voit quand on voit les armes, on a l'impression qu'il n'y a rien. Dans toutes les guerres, on discute. Maintenant, la discussion qui est là permanente concerne un certain nombre de règles, concerne les échanges de prisonniers, il y en a eu, etc. La question des céréales, pourquoi on laisse passer les navires, c'est des discussions qui ont permis d'arriver à ce niveau. Ici, la difficulté, c'est que c'est comme si c'est Poutine qui décide de tout dans cette guerre. Tantôt il chauffe, tantôt il s'arrête, les gens disent, voilà, ils sont fatigués, ils n'ont plus de munitions, il fait des bombardements qui surprendent tout le monde, parce qu'on avait dit sur les médias que, bon, ils sont épuisés, ils n'ont plus ce qu'il faut, il fait une offensive. En fait, c'est lui qui détient actuellement la guerre véritablement. Je ne crois pas que Zelensky soit la personne qui puisse déterminer quoi que ce soit, sauf s'il vient dire aux Russes, d'accord, on négocie. Eh bien, à ce moment, c'est une façon de se plier pratiquement à ce que les Russes veulent. Parlons de médiation également. Quel impact a eu cette visite de la délégation de chef d'État africain sur la situation qu'il prévoit actuellement ? Rappelez aux gens que toute guerre se termine, c'est la première chose. Le président sud-africain a été très clair sur ça, en disant qu'il faut que la guerre se termine et qu'elle se termine au plus tôt. Zelensky le sait. Le président russe le sait. Si vous voyez, quand les présidents africains ont décidé de faire la médiation, chacun d'entre eux a été saisi. Ils ne sont pas venus dans les pays comme ça. Et quand ils ont été saisis, aucun ne s'est opposé. Ça veut dire que le principe, il est là. Maintenant, le véritable problème, c'est sur quelle base négocier. L'Ukraine veut avoir tout son territoire pour pouvoir négocier. La Russie a répondu en disant que ce principe de respect des frontières et autres qui ressemble un peu à donner à l'Ukraine tout son territoire est une base difficile de négociation pour la Russie parce que la Russie n'a pas fait la guerre simplement pour faire cette guerre. Il y a un objectif, et parmi cet objectif, c'était clair dès le départ, c'est de récupérer ces partis russophones au niveau de l'Ukraine pour pouvoir certainement les annexer par la suite à la Russie. Donc c'est ça qui crée aujourd'hui la difficulté parce que chacun est encore suffisamment confiant en lui-même pour avoir des exigences qui ne permettent pas qu'il y ait pour le moment des négociations pour mettre fin à la guerre. La guerre en Ukraine, certainement, ça va surtout l'étendue du territoire national. À Kiev, par exemple, quelle est la situation ? Comment les gens vivent aujourd'hui à Kiev depuis le début de ce conflit ? La situation est incertaine, mais elle est quand même meilleure que ce qui s'est passé au début de la guerre. Puisque rappelez-vous, au départ, tout le monde s'était dit « Mais attendez, les Russes veulent prendre Kiev. » On se rappelle encore la colonne extraordinaire des chars, les bombardements. Et vous avez vu comment à Kiev, les populations avaient plié bagages, aussi bien les Ukrainiens que les étrangers qui étaient là-bas dans les universités, toute la vague qu'il y a eu. Mais après, ce que je dis, c'est Poutine qui détermine tout. Ils ont laissé Kiev plutôt tranquille pendant un temps, au point que des populations ont quitté les pays européens pour revenir chez eux. Ils ont recommencé encore à bombarder Kiev, bien sûr, pas comme ils l'avaient fait pendant la première période de la guerre. Et actuellement, dans la situation actuelle, puisqu'on parle de contre-offensives, ils bombardent plusieurs endroits en même temps, comme s'ils veulent, eux également, par stratégie, disperser cette armée pour les amener à avoir du travail à faire un peu partout pour ne pas pouvoir concentrer des forces vers ce sud dont je parle pour aller dans le sens d'un affrontement colossal contre l'armée russe. Et à la fin de ces conflits, ce que nous souhaitons tous, quelle autre problématique cela pourrait encore poser sur les relations diplomatiques ? La problématique est déjà là. Vous avez le sommet des BRICS qui doit se tenir en Afrique du Sud qu'on attend, puisque avec les sanctions contre la Russie, la Russie s'est mise clairement à remettre en cause le système monétaire international. Et d'autres l'ont appuyé parce que souvent, on a dit à la Chine, il faut dévaluer ta monnaie, il faut faire ceci, il faut faire cela, tout en voulant obliger les gens à suivre un système où, quand tu te mets derrière la personne, quand tu rentres dans un système, c'est lui qui dirige. C'est lui qui mène le jeu. Mais les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris, ils sont en train de travailler à sortir. Vous avez vu l'Algérie qui est là, qui est intéressée, qui est allée faire une visite d'État en Russie, qui commence déjà à candidater pour être membre des BRICS. Ça va bouger. On a vu également sur le plan diplomatique, malgré toutes les pressions exercées sur la Chine, la Chine ne s'est pas pliée pour se mettre du côté des Américains et de l'OTAN de façon générale. Un certain nombre de pays africains aussi ne l'ont pas accepté, mais ça veut dire qu'à l'issue de cette guerre, il y a des choses qui vont être revues à l'échelle internationale et c'est unilatéralisme. Ces Américains qui veulent montrer qu'ils sont les gendarmes du monde, ils verront clairement qu'aujourd'hui, il y a d'autres gendarmes et il va falloir peut-être pas refaire une guerre froide, mais quand même négocier et aller vers obligatoirement du multilatéralisme, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan économique et c'est là où ça va être intéressant, surtout pour l'Afrique. Merci beaucoup, Mohamedou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour la suite des programmes sur Néodafo 1.